Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture Je ne vais pas vous parler d'un livre mais de deux livres aujourd'hui Puisque ce sont deux livres qui ont été écrits par le même auteur Et deux livres qui sont plus ou moins du même type Du coup je me suis dit que j'allais les réunir Parce que je ne voulais pas faire deux vidéos différentes Sachant plus que je vais dire à peu près la même chose pour les deux Donc je ne les ai pas parce qu'en fait c'est une amie à moi qui me les a prêtés C'est des livres que je devais lire pour les cours Donc en même temps je me dis bon l'un dans l'autre Heureusement qu'elle me les a prêtés parce que du coup Je n'avais pas forcément envie de les garder dans ma bibliothèque Donc ces deux livres ce sont La salle de bain et l'appareil photo de Jean-Philippe Toussaint Petite parenthèse vous vous rendrez rapidement compte que ce sont des livres Vers lesquels je ne me serais jamais tournée de moi-même Parce que ce sont des livres déjà de littérature générale contemporaine Enfin bref d'un style que je ne lis jamais Puisque vous avez certainement remarqué si vous êtes là sur ma chaîne Que je ne lis quasiment exclusivement que du young adult Parce que c'est là où je me sens le mieux C'est là où les intrigues m'intéressent le plus Mais du coup sortir un petit peu de sa zone de confort Des fois ça fait pas de mal Et pour le coup là je suis plutôt contente parce que j'ai plutôt bien apprécié ces deux livres Donc je me suis dit ça va faire une paire de coups C'est à dire que à la fois vous aurez mon point de vue sur ces livres Sachant que bien sûr qu'il existe plein de chaînes qui parlent Enfin plein En tout cas il existe des chaînes booktube qui parlent de littérature générale Donc je ne suis peut-être pas la plus à même de vous parler de ça Parce que je n'en lis quasiment jamais Mais sachant donc que je n'en lis jamais comme ça Vous pouvez Oula il y a une Le soleil arrive Sachant que je n'en lis jamais Du coup ça peut peut-être vous donner une idée de ce que c'est vraiment Pour vous peut-être qui ne lisez pas ce genre non plus Donc d'avoir un avis d'une personne qui n'en lit pas Ça peut être un point positif Donc du coup pour toutes ces raisons là Et bien je me retrouve pour vous parler de ces deux livres là Pas un test fermé Donc je vais faire comme d'habitude Vous parler rapidement des résumés Et puis vous dire mon avis Ce sont des livres très particuliers Parce qu'ils font partie du nouveau roman C'est à dire un genre Un style littéraire Un courant littéraire Je ne sais plus exactement comment on appelle ça Mais bref pour vous expliquer rapidement C'est un courant littéraire Qui Ou du coup les romanciers Les auteurs Ne voulaient pas S'intéresser à une intrigue Ne voulaient pas faire d'intrigue Ne voulaient pas s'intéresser au personnage Ni à ce qu'ils vivaient Mais plutôt écrivaient pour écrire Et c'était une sorte d'expérience Donc en concernant la salle de bain C'est l'histoire d'un homme Qui vit dans sa salle de bain Et plus particulièrement dans sa baignoire Dès le début en fait On voit qu'il se sent très à l'aise Dans sa baignoire Qu'il a envie d'y rester Tout ce qui est relations humaines Finalement il est très peu friand de ça Et il a assez du mal finalement A discuter avec les autres Il réfléchit beaucoup au sens de la vie A la mort A ce qu'il fait ici Quel est son but Etc Il vit à Paris avec sa copine Mais il va décider du jour au lendemain De partir à Venise tout seul Sans rien lui dire Et puis Il va rentrer ensuite Et il va retourner dans sa salle de bain Concernant l'autre livre Donc l'appareil photo C'est l'histoire d'un homme toujours Qui lui a décidé d'aller s'inscrire Dans une école de conduite Pour avoir des cours de conduite Et il va rencontrer là-bas Une jeune femme Donc qui est la secrétaire Ou en tout cas la personne Qui tient l'auto-école On ne sait pas trop Il va la rencontrer Et il va revenir plusieurs fois Etc Et puis il va Parler un petit peu avec elle Il va passer du temps avec elle Et ils vont se lier Et on va dire que c'est plus ou moins Une histoire d'amour Même si fondamentalement Les sentiments Moi je ne les ai pas forcément vus Dans le roman Enfin je ne les ai pas forcément ressentis Et donc pour continuer l'histoire Eux ils vont passer du temps ensemble Ils vont partir à Londres Pour un petit week-end Et puis après lui Il va partir tout seul Et voilà Il va se retrouver tout seul A la fin du livre Perdu un petit peu Au milieu de nulle part Voilà voilà Ce sont plutôt des livres Qui traitent pour moi De la vie du quotidien On va suivre les personnages Comme si on voyait au quotidien Et donc il va y avoir Plein de petites choses Plein de petits détails Qui vont être explicités Qui vont être montrés Qui vont être écrits Et pour autant Qui vont pas servir à l'intrigue Puis comme je le disais De toute façon Il n'y a pas forcément D'intrigue en soi Donc il va y avoir Plein de choses assez banales Qui vont se passer Et des choses qui le sont Un petit peu moins Et qui sont vraiment En décalage avec l'histoire Ou des choses qui Enfin toute cette histoire Se passe Dans notre monde à nous Enfin je veux dire Les personnages sont normaux Ils ont pas des choses Bizarres dans leur cerveau Et pour autant Des fois on se pose des questions Parce qu'ils font des Je sais pas comment expliquer ça Mais il y a certaines scènes Qui sont un petit peu atypiques Et un petit peu bizarres Par exemple Au moment où Le personnage va se rendre A l'auto-école Et bah il va y avoir La petite sonnette Vous savez A l'entrée Quand on ouvre la porte Qui va faire un bruit Enfin qui va sonner Pour dire qu'il y a quelqu'un Qui rentre Et il va y avoir Toute une explication De Oui la sonnette Bah elle a un petit truc En cuivre Qui fait sonner Ca fait un super joli bruit Donc après on s'amuse A rentrer sortir 50 fois Pour faire sonner La petite cloche Avec la jeune femme Donc qui est Qui attend Du coup Est-ce que Est-ce que vraiment Dans la vraie vie On va s'amuser comme ça A faire des choses De cet ordre là Je ne suis pas sûre Il y a des choses Décalées Qui font que Bah c'est assez humoristique Du coup Et c'est ça aussi Qui nous donne envie de lire C'est qu'on se sent bien Finalement Dans les livres Enfin en tout cas Par rapport à ces deux livres là Moi je me suis sentie Plutôt pas mal Même si au début J'avoue J'étais un peu Dubitatif Parce qu'on s'attend A ce qu'il se passe Quelque chose On s'attend à ce que Tous les détails Qui nous sont racontés Nous servent à quelque chose Par la suite Et finalement C'est pas le cas Donc J'étais un petit peu J'étais un petit peu Sceptique au début Et puis au fur et à mesure De l'avancée de l'histoire Je me suis dit Bah finalement C'est comme ça l'intrigue Il y a des choses Un petit peu bizarres Qui se passent Mais Mais en soi J'ai envie de continuer J'ai envie de savoir Ce qui va se passer Et du coup C'est ça qui est assez Déroutant finalement Et puis on a tout ce côté Aussi très intéressant Sur les pensées Et les réflexions Métaphysiques Du personnage Notamment sur La mort Sur Oui Qu'est-ce que je fais là Finalement Et C'est ponctuellement Comme ça Il y a des petits paragraphes Qui sont Qui sont très Intenses Finalement en émotion Je crois que j'ai fait Le tour de la question Je n'ai pas grand chose A rajouter à mon avis Mais du coup Ce sont vraiment des livres Qui sont Très différents De ce que je lis d'habitude Parce que voilà Je lis du young adulte Essentiellement Mais j'ai trouvé Que c'était très intéressant De lire quelque chose D'un petit peu différent Et ce sont des livres Vraiment très courts Donc si vous voulez essayer Surtout n'hésitez pas Si ce que je vous ai dit Ça vous intéresse N'hésitez pas Dites moi aussi Si vous en avez déjà lu Des livres de Jean-Philippe Toussaint Et ce que vous en avez pensé Donc voilà Je vais m'arrêter là Pour cette vidéo Parce qu'elle dure assez longtemps Et du coup Moi je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao